On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Quand M. Depardieu m'attaque parce que je fais de la pub, alors que lui-même a fait de la pub pour une marque de merde, est-ce que véritablement, je n'ai pas le droit de moi d'en faire ? Ah oui, pourquoi ? Il a dit que vous devriez même plus vous montrer sur les plateaux, il a dit. Parce que je suis trop vieux et lui, il est peut-être trop gros, non ? Il ne pourrait même pas venir ici. Comment ça se fait ? Vous ne pourriez pas le faire entrer là. Vous ne pourriez pas s'asseoir. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond que ça vient d'une tablette. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles, au lieu de faire de la télé comme ça, en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir, la situation des mômes est consternante. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit ça vient d'une tablette de chocolat, je vous jure, j'ai envie de chialer. Je ne vois pas pourquoi je n'avais jamais vu de ma vie Sarkozy. En plus, je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai pas d'estime pour lui en tant que politique. Et vous voudriez en plus que je le tutoie. C'est-à-dire que je joue la comédie pour faire le copain. Non, il me dit, tu vas me tutoyer. Je lui dis, non, monsieur le ministre, je ne vous connais pas. Oui, mais on est à la télé, tu te tutoies, allez, vas-y. Vous en diriez quoi aujourd'hui ? Vous ne regrettez pas ce que vous avez écrit quand même ? Ah, pas du tout. Je maintiens que c'est une cuvette de chute de gars. Bon, d'accord. Je l'invite à déjeuner et il m'a dit, alors, tu nous quittes parce que tu vas chez les drogués, les pédés, les gauchos. Je vais regarder. Il y aura du montage. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Oui, la cochonnerie. Merci.